Et bien salut à tous ces dragères qu'on se retrouve sur Spyro 2, Rictus Rage ou Gateway to Glamour, tout ce qu'il faut faire, et on va continuer direct sur la suite. Voilà. Là que je vais me dire, j'ai commencé YouTube ça il y a deux ans. Réellement il y a deux ans, vous verrez les vidéos, bon c'est il y a plus longtemps que ça. Mais j'ai vraiment commencé il y a deux ans à mettre beaucoup plus de vidéos. Tout simplement parce que les vidéos je pouvais les faire moi-même. Avant je les faisais chez un pote, ça avec son PC, parce que voilà, mon processeur c'était un avant, c'était un AMD Semprone 145. Et le problème c'est que c'était un mono-cœur, donc un seul cœur et 2,8 GHz. Autant dire que faire tourner un émulateur ça pouvait pas. En fait pour vous dire c'était pire que ça, c'est que quand je lançais juste le PC, bah j'avais quoi ? J'avais 5-10 minutes d'attente en le lançant. Donc déjà le disque dur est lent, tout est lent, le PC c'est de la merde, il commençait par Windows Vista. Et le PC était à 80 voire 90% de ses performances quand il faisait rien, genre quand il y avait rien. Quand j'ai ouvri une page internet, alors là, n'imagine même pas. Donc voilà. Après il y a mon pote, bien sûr, qui m'a passé à ce moment-là, où j'ai commencé vraiment YouTube, qui m'a passé un processeur à lui de ça, qui l'utilisait plus. C'était un AMD FX 4350. Donc 4 cœurs, 3,8 GHz. C'était vraiment génial, voilà, ça faisait le taf. Et donc pour en venir à nos moutons, il y a une semaine, bah il m'a prévenu, il fait, voilà, j'aimerais récupérer le processeur que je t'ai passé. Parce que, bah voilà. Du coup, bah c'est normal, il me l'a prêté. Je lui ai rendu, et dimanche il est passé de ça, il a pris le processeur. Sauf que le problème, c'est que moi je peux pas retourner sur l'ancien processeur, je peux pas faire de vidéo. Et là, si vous voyez une vidéo ici, c'est que, et bah tout s'est arrangé en fait. Tout simplement parce qu'en fait, bah j'ai été sur Amazon, enfin, j'ai été sur eBay, j'ai cherché le processeur le moins cher possible, j'ai pris un AMD, oh putain, c'est le cas, ça risque d'être compliqué, mais c'était un AMD Phenom 2. Un AMD Phenom 2 840. Un quad-cœur de 3,2 GHz. C'est, j'ai regardé sur UserBenchmark, machin, je sais plus quoi, c'est 15 à 20% moins rapide que ce que j'avais avant. Mais bon, ça va. Pas par rapport à mon AMD d'avant tout pourri de base, non, non, par rapport à ceux qui m'avaient prêté mon pote. Mais bon, on va commencer par Plage Ensoleillé, parce que sinon là, vous allez commencer un petit peu à bailler. Je sais pas si vous avez vu, en parlant de PS1, de ça, parce qu'on est quand même sur un jeu de PS1. Vous voyez ça, là ? Ne faites pas l'erreur de la connerie qu'a fait Sony. Oups, attendez. Ah oui ! Oh putain, avec les tortues qu'il faut ramener à chaque fois. Oh, c'est relou. Ouh là, c'est un petit peu bugué. Du coup, ouais. Du coup, là, vous la voyez, la PS1, là ? Ça, là, ça vaut que dalle. Ça vaut... Allez, quoi ? 10 euros, 15 euros avec deux manettes. Allez, 20 euros de jeu. 20 jeux, ça fait quoi ? 40 euros ? 30 euros à peine, des fois. Eh ben, Sony va sortir bientôt une PS1. Donc, pour 100 euros. J'ai pas compris. C'est complètement con. Et puis, enfin, voilà, quoi. Salut, Spiro. Je suis heureux de te voir. Si tu parviens à mettre ces bébés tortues en sécurité, je te serai infiniment reconnaissant. D'accord. Du coup, bah... Ne faites pas l'erreur d'acheter une PS1 mini, là. Une SNES encore mini, ça vaut le coup. Parce que, bon, bah, voilà, ça vaut... Ça vaut 60 euros, une vraie NES, ou un truc comme ça, 60, 80 euros. Donc, ça vaut le coup. Mais là, une PS1, pour 30 euros, vous avez quoi ? Vous avez même une PS2, vous faites tourner les jeux de PS1, voilà. Et puis, pour gratuitement, bah... Vous avez ça. Vous avez ça. Moi, ça, je l'ai eu gratuit. Bon, après, il faut un PC qui est puissant, mais... Pour une PS1, franchement, je dirais... 1 giga de RAM. Enfin, non, voire 2, parce qu'il faut Windows. 2 gigas de RAM et un processeur, c'est tout. Enfin, ça demande pas un processeur de malade. Après, pas un processeur de merde, comme j'avais avant. Mais, voilà. Enfin, bon. Tout ça pour dire que... Bah, voilà. Ne faites pas l'erreur, voilà. Je vous ai dit ce que je voulais dire. C'était les seules informations que je voulais vous dire. On va passer au jeu, quand même. Parce que vous avez envie de jouer. Alors, tac. Alors, tac. Tac. Putain, ça a atteint le... Ah, il me semble que ces boîtes, on peut pas les casser. Ça, c'est pour une mission. Euh, alors. Alors, ça, c'est important, parce que les tortues, en fait, on peut les... On peut monter dessus. Ça, c'est bien. Le jeu de ti, je savais pas qu'on pouvait monter dessus. Alors, les ennemis sont partout. Tac, tac, tac. Ah, oui. Si, si. Dernière information. Euh, vu que j'ai pris du retard. Que le jeu va bientôt sortir. Que... Toutes les emmerdes du monde ont l'air d'arriver, comme par hasard. Comme par hasard. Voilà. J'ai un petit peu toutes les emmerdes du monde, en ce moment, là. Depuis quelques mois. Hein, franchement. Depuis l'été, là. Il y a plein d'emmerdes. Ah, oui. Si, c'est fermé. C'est vrai. Euh... Du coup, bah. Ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Spiro... Enfin, de Spiro 3. Enfin, comment dire. J'aurai pas le temps de faire Spiro 3. Euh... Pour... Bah, attends. Du coup, bah. On fera Spiro, Reignited, Trilogy. Et Spiro 3, bah. En même temps. Ça arrivera en même temps. Bon. Ça va pas redéranger. Hein. Ça va juste faire qu'on aura pas fini tous les Spiro avant Spiro, Reignited. Mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai que eux, il faut les brûler. Bam. Et bam. Putain, il y a un... Je me demande à quoi ils vont ressembler, les mecs comme ça, sur PS1. Enfin, sur PS4. Parce qu'il faut être un petit peu terrifiant, les mecs qui ont pas de tête. Tac, c'est bon. Alors, si tu brûles la tortue et qu'il y a un ennemi après, normalement, il électrocute et il manque de se barrer. Parce que, bah, c'est des esclavagistes. C'est des esclavagistes. On va dire. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas aller, là. Shit. C'est pareil, un truc de double saut. Ça, j'ai jamais compris. Genre, il y en a qui parlaient de double saut. Ah oui, alors ça, on peut pas y aller. Normal. Allez, avance, sclave. Ah, schnell. Avance. Plus vite. Bah, voilà. Alors, là, faut faire les gars, faut le gosse. Voilà. Les âmes fans, c'est pas très bien, ici. Oh, ouais, alors là. Je sais pas si j'étais le seul con qui était en mode... Je suis petit, je vais aller là. Ah, je déconne, hein, quand j'étais petit. Faut se le dire, quand on est petit, on est vraiment con. Euh, ouais, alors lui, on va pas faire sa mission. Parce que j'ai la flemme. Quoi que si, allez, on va le faire. Les ouvriers marins ont enfermé la plupart des bébés tortues. Les bois sont très solides. Si tu craches une flamme très puissante, tu pourras peut-être les libérer. Ah, mais pour ça, il faut que j'active la super flamme. Je parle pas du YouTube, là. Euh... Alors... Oh, je suis déjà à 1 000 joyaux. Bah, c'est bien, ça. Je crois qu'il y en a 10 000 en tout. 10 000 dans celui-là et 20 000 dans le prochain spirit. Bam, bam. Oh, ils sont chiants. Vite, 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 vite. Ah ! Je me ferais toujours avoir. Que je sois petit ou grand, je me ferais toujours avoir. Alors, c'est vrai qu'on peut pas cracher du feu. Viens là. Voilà. Ah, le bata. Ah oui, merde. C'est vrai qu'il faut l'orienter. Alors, tac. Et si tu fais rien, tu vois, elle va vouloir revenir vers l'herbe. Tu l'as violente. Non ! Allez plus vite, esclave. Alors, tac, 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 tac. Oups. Tac, voilà. J'espère... Bon, en tout cas, tel que c'est la PS1 mini... Alors, après, c'est vrai qu'il y a des bons jeux. Il y a quand même Final Fantasy VII. Qui vaut quand même très cher sur PS1 encore aujourd'hui, tu vois. Mais, voilà. Ça vaut pas le coup. Merci, jeune dragon. Les bébés tortues seront en sécurité ici. Accepte ce talisman en signe de notre gratitude. Alors, la plage en soleil. Ah, c'est parfait. Mais bon, l'été, ça m'a un petit peu foutu la poisse. Non, bah, de toute façon, on va pas faire les missions ici, parce que ça sert à rien. Y'a, y'a, je, je, enfin, j'ai pas les pouvoirs pour monter au... J'ai pas tout ce qu'il faut pour finir le niveau. Du coup, on va plutôt retourner là. Alors... Utilisation efficace. Oui, je sais, erreur de la mémoire, Ricard. Je sais. Alors, on va faire un petit peu de vie, oui, parce que la vie se régène pas. Chasseur, on t'a déjà parlé. Alors, tac, tac, tac. Du coup, à mon avis, je vous ai peut-être ennuyé tout à l'heure en vous parlant de... Dites-le-moi dans les commentaires si ça vous gêne que je vous parle un petit peu de... Des problèmes que j'encontre pour pas... Pour m'excuser de pas avoir fait de vidéo. Oui, je sais. Ah oui, alors, elle, elle va me demander de payer, il me semble. Ou alors, non, c'est un pouvoir, je sais plus quoi. Bien joué, Spiro. Les boules t'ont donné l'accès au portail spécial. Tu ne trouveras aucun talisman dans le circuit marin. Mais si tu es rapide, tu récupèreras un tas de trésors. Bonne chance. C'est le niveau me terrifié quand j'étais petit parce que c'était duuuur, dur, dur, dur. Et celui-là, mais je l'évitais. Genre... Non, 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 non. C'est... Non, 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 non. Oui. Ah merde, non, oui. Euh... Oui, c'est vrai qu'elle peut nous téléporter si tu ne trouves pas de niveau, en fait. Sauf que c'est un petit peu con parce que, bah... Les niveaux, je les ai trouvés, connasse. Ah oui, merde. Je m'enferme. Voilà. Caméra. Merci. Ouais, du coup, ouais, si tu fais ça, en fait, ça ouvre cette porte, mais ça ferme celle-ci. Et si tu réappuies, ça ferme et ça ouvre celle-ci. Enfin, c'est compliqué, mais je me comprends. Et là, on a gros... Gros tas de merde, la gros soupe. Skiro, tu vois le mur là-bas ? Je parie que tu aimerais savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Avec quelques joyaux de plus, je pourrais me rappeler comment abaisser ce mur. Oui, je peux aussi te brûler ou même t'enfoncer mes cordes dans le cul. C'est une solution. Mais bon, je vais te payer, hein, vu qu'on est... On est sympa. Ah oui. La beauté étincelante de ces joyaux semble me rafraîchir la mémoire. Je déteste ce mec, mais je l'adore en même temps. Tada ! Et ce niveau, je l'adore. Ce niveau, je l'adore ! Même s'il m'a un petit peu terrifié. En fait, tout me terrifiait dans Skiro quand j'étais petit. Je te passe à Domaso, à vouloir jouer à ce jeu. Ah oui, il y a un truc qui me faisait peur à chaque fois, c'est... La meuf, elle est là. Mais en même temps, la meuf, elle est là-bas. Enfin, genre... Elle est à deux endroits différents. Bon, ça, c'est la logique du jeu vidéo, hein, c'est normal. Bon, ici, c'est Krush, normalement. Ou Krush, Krush. Ah, si vous voulez, Krush. Spiro, le portail du talisman ne s'ouvrira que si tu possèdes les six talismans de la forêt d'été. Une fois la porte ouverte, Ripto et Krush t'attendront dans le cachot. Tu vois, ils disent Krush. C'est pas Krush. Mais bon, Krush, voilà. Bon, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des bons doubleurs. Lol. Non, si, 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 ce sera des bons doubleurs. J'espère, quand même. Et celui-là, la tour Aquaria. Oh, tellement bien. Regarde-moi ces bâtards. Du coup, moi, ce qui me faisait peur, c'était les requins. Du coup, bah, eux, ils sont en train de crever parce qu'il n'y a pas d'eau. Bon, on est dans la tour Aquaria, mais il n'y a pas d'eau. Ces drôles de types avec leurs bâtons électriques ont drainé toutes nos trous. Pour la récupérer, nous devons activer les interrupteurs sous leur surveillance. Bon, c'est pas compliqué. Ah ! Brûle. Voilà. Putain, j'étais beaucoup plus fort quand j'étais petit. Ce niveau, par contre, j'y ai passé énormément de temps parce que quand j'étais petit, je comprenais pas. Genre, je disais pas. Genre, je suis quelqu'un de ce genre de personne qui comprenait pas. J'étais en mode. Oh ! Il faut aller là. Alors, oui, c'est bien la fin, William. Bravo. Bravo, William. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Du coup, moi, j'étais en mode... Mais j'y arrive pas ! J'y arrive pas ! J'étais con. J'étais con. Enfin, bon. Surtout que des boutons comme ça, c'est pas la première fois que je le vois, hein, le bouton. Bon, après, ça, ça va encore. J'ai pu réussir. Du coup, bah, lui, maintenant, il est content. Il y a de l'eau. Là, je n'ai jamais demandé ce qu'il pouvait dire après. Les types avec les bâtons électriques sont féroces. Hier, ils ont transformé Verne, notre calamar géant, en friture. Terrifié, c'était les requins. Ah, les requins. Mec, j'étais en mode, comment je fais pour passer ? En fait, il fallait juste pas passer. Quand tu peux pas passer dans un jeu, c'est que, bah, tu peux pas passer. C'est aussi simple que ça. Aïe. Ah. Alors, bon, ça me fait monter là. Bam, je le frappe. J'ai tellement de souvenirs de ce jeu. Et en même temps, tellement pas de souvenirs. C'est un mix des deux, en fait. T'as énormément de souvenirs du jeu, mais en même temps, il y a des choses... Ah oui, alors, c'est ça. Ne pas aller là. Quand j'étais petit, je pensais qu'il fallait aller là, mais... Eux, ils m'ont terrifié. Ils m'ont terrifié, mais... Et puis, cette musique. Au départ, j'étais en mode, mais comment je fais pour y aller ? Alors, en fait, c'est tout simple. Juste aller là. Ah oui, il y a des moutons sous l'eau aussi. Je cherche pas la logique. Je me demande comment ils font ces sons. Genre si c'est des sons électroniques ou s'il y a des outils pour faire des sons comme ça. J'ai tellement de questions. J'ai tellement de questions qu'il reste sans réponse. Non, merde, j'ai raté. Oh, je pouvais monter par là. Oh, bah nickel, j'ai une vie en plus. Alors, ici, c'est la galère. Attends, 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 attends ! Et voilà, il y en a trois. Voilà. Et strike. Oh, merde. C'est tellement bien, le bruit de ces joyaux. Alors. Oh ! Salut, Spiro. Tu dois être fort pour être arrivé jusqu'ici. De toute façon, tu ne pourras pas échapper au requin de fer là-bas. Remarque, je pourrais te prêter mon sous-marin pour une somme modique, bien entendu. Bien entendu. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi, Spiro. Ce sous-marin est 100% anti-requin. Tu peux me faire confiance. Ah, bah, une fois que je peux te faire confiance, c'est rare, en tout cas. Du coup, on prend un requin en métal pour... Voilà, et vous avez vu qu'il y avait des joyaux, mais c'est pas une bonne idée. C'est tellement bien fait. Ça a bien vieilli, je trouve, comme jeu. Franchement, il y en a qui disent « Ah, mais je paie ça, ça m'avait vieilli. » Ta gueule. Tu veux prendre une baffe, toi ? Ah. Tac, tac. On tue tous les ennemis avant. Tous les trucs chiants, on les fait avant, parce qu'après, ça va être galère quand il y aura de l'eau. Hop, on verse de l'eau. Normalement, on a mis de l'eau partout. Et là, tu te dis « Ah, bah, je pourrais aller en arrière. » Non, c'est pas une bonne idée. Ne jamais aller en arrière. Alors, tac. Normalement, j'ai tous les pouvoirs. On va pouvoir faire ce... Non, elle vient. J'aime bien tous les moutons. Non, c'est pas bon. Tu survivras. Tu as sauvé notre monde. Tiens, accepte ce talisman des tours Aquaria en souvenir de notre rencontre. Et un talisman de plus. Bah, c'est nickel, ça. Hein, c'est nickel. Viens là, toi. Viens là. Viens. Non, c'est pas grave. Du coup, moi, j'ai envie de continuer quand même. Et là, tu te dis... Enfin, moi, quand j'étais petit, j'étais en mode « Wow, le génie ! » Ah oui, ça, c'est pour les requins, ça. Attends. On va faire les requins en premier parce qu'ils me pètent les couilles. Et du coup, bah, tout est bon. Il n'y a pas des trucs au-dessus ? Non. Ça, c'est rien. Ouh, attends. Tac, nickel. Alors. Putain, se calme. L'eau. Tac. Allez, bam, 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 bam. On monte, on monte, on monte. Allez, allez, allez. Ok, parfait. On va faire étape par étape. On ramassera après. Et bah, voilà. J'ai tout niqué. Voilà. Bon, bah, maintenant, il n'y a plus besoin de l'autre connard, là. D'ours. Qui veut mon fric. C'est mon trésor. C'est le mec n'a qui ? Alors, là, c'est le moment où je ne sais pas. Si, 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 si. Quand j'étais petit et que j'ai découvert ça, j'étais en mode, c'est trop bien. Ici. On peut sortir sous l'océan. Sous l'océan. Oh, on va l'appeler comme ça, le niveau. Sous l'océan. Bam. Même. Il me semble qu'ici, il y a deux trucs à faire. Genre, il y a les bulles. Enfin, les bulles. J'ai appelé ça l'épée parce que c'est un petit peu chelot. Ah bah, voilà. Alors. Les ouvriers marins ont kidnappé six de mes enfants et les ont enfermés dans les tours. J'ai emprunté quelques explosifs pour faire sauter les portes de ces tours. C'est exactement ce que je fais, hein. Faire exploser des choses sous l'eau. Ah oui. Si tu parviens à atteindre le sommet des six tours, mes enfants seront sauvés. Ce qui me semble, c'est qu'il y a des lasers et genre, c'est hyper dur parce que, bah... Parce que c'est hyper dur. Et là, t'as... Ah ! Ah oui, c'est vrai que l'électrisité part. Alors ça, j'avais peur que l'électricité soit encore là. Et c'est là où c'est la galère parce que, bah, quand j'étais petit, je disais pas les noms, hein. Moi, j'étais en mode... Pfff ! On m'en bat les couilles. Ah, je suis passé entre les trucs. Bon, après de l'électricité sous l'eau... C'est un jeu vidéo, on s'en fout. C'est bon, hein, j'ai... Euh... Je vais où ? Merde, j'ai pas regardé. Voilà, c'est... C'est ce moment-là où t'es en mode... Je vais où ? Ah oui, y'a ça. Tac. Merde. Alors, euh... Ah, c'est l'arrêt ! Putain, l'arrêt, l'arrêt. L'arrêt de mon cul, oui. Ah putain, c'était hyper dur. C'était hyper dur, l'arrêt. Euh... Alors, c'est au centre, je crois. Et puis t'as chasseur aussi. T'as tellement de choses ici. Là. Alors, 4... Donc on sait où est la 4. La 3, elle est là. Allez, c'est la 3, ça. Eh ben non, ça c'est là. 5. Ok, 3, 4, 5. Elle est où, là, 3 ? Tu vois, je suis très con, en fait. 4. 3. 3, 3. Oui, 3, c'est bon. Voilà, on sauve de gauche. Tu vas voir que le dernier, il est hardcore. Bon, le 4, ça va, il est là. On a mémorisé, je sais où il s'est. Alors, celui-là, il me semble que c'est l'électricité qui monte. Ah non, c'est bon. C'était facile. La 5, je sais où elle est. Alors, la 5, elle est là-bas. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, là. Et la 6, elle est derrière les troupes des requins, là, genre à la fin. Genre MDR, c'est easy. Putain, mais quand j'étais petit, je pensais que c'était hyper dur. Putain, je suis déçu. Putain, j'étais vraiment nul ou... Je devais être nul, c'est ça. Ou alors, je devais être vraiment très petit quand j'y vais. Je vais où ? Pourquoi je passe par là ? Moi aussi, je suis con. Pire, on va là. C'est ça, money bag. Comme par hasard, lui, il n'est pas inondé. Ça n'a aucune logique, mais bon. Je m'en bats les couilles. Je ne prends pas le truc. Quoi ? Je me suis fait électrocuter. Ah oui, alors ça, c'est simple. Il faut juste suivre. Aïe. Ah, c'est vachement simple. Oh. Putain, je n'avais plus de vie. Bon, ben, c'est bon. En plus, une TP. Je ne ferai pas de blague sur les boules. Ne vous y attendez pas. Il n'a rien à me dire, normalement. Alors, toi, là. Toi, là. Le bouton. Ah, le salaud. Salaud ! Ah, mais... Ah, le salaud. Toi, là. Toi, 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 toi. Ce que de ma gueule. Voilà ! Oula. Ça a ramé. Bon, alors, lui, c'est dur, il me semble, voilà. J'ai essayé d'apprivoiser ma petite raie, mais elle refuse de m'obéir. Eh ? On dirait que tu as juste la bonne taille pour monter sur son dos. Comme par hasard. Bon. Que deux étoiles. Il me semblait que c'était hyper dur parce que je n'arrivais pas. Genre, j'étais nul. Tac. On dirait Batman 64. Je n'ai jamais joué à jeu, mais en tout cas, quand j'ai vu le truc avec Joueur du Grenier, j'ai pensé exactement à ça. Et moi, je me suis dit, bah, je ne sais pas si nul, les anneaux. Je sais bien, c'est marrant. Pourquoi ce n'est pas si facile de trouver ça ? Alors, maintenant, il me faut le deuxième défi. Ouais. Ah, trois étoiles. Alors, lui, ce que je déteste, c'est qu'il va faire des... Genre, il va passer de gauche à droite d'un coup en mode, je t'ai fait une crampe, je sais. Ça, c'est bâtard parce qu'il te l'a fait en screen et tu ne sais pas où il faut aller. Je ne sais pas pourquoi, j'y arrive beaucoup plus simplement. Je sais qu'il y a un passage ici. Blac, 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 blac. Putain, je fais hyper facilement. Ça doit être mes souvenirs. Oula, 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 oula. T'emballe pas, t'emballe pas, t'emballe pas. Je fais hyper facilement. J'avais des mauvais souvenirs. Ok. En fait, j'avais une troisième boule. Ah bah, c'est bon. J'ai déjà fait toutes les boules. Putain, je m'attendais un tout de malade, genre hyper dur. Mais, non. C'était facile. Ah. Non, non, merde. Euh, là. Parfait. Il nous en manque. Il nous en manque combien, d'ailleurs. Alors, d'ici, on va pouvoir tout voir. Non, non. Là. C'est bon, on peut le filer à 100% comme ça. Où est-ce que j'ai oublié ? Attends. Et moi, c'est combien ? Putain, j'ai filé à 99%. Toi, quoi, Aria ? Je l'ai. Putain, il me manque deux joyaux. Deux joyaux. Non, 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 non. Vous ne me faites pas le coup de... En fait, il reste deux joyaux. Oh putain, j'ai oublié où ? Non. Je ne sais pas où il est. Là. Ouf. Voilà. Eh bien, voilà. C'est nickel, ça. Toi, j'ai dit que j'allais me venger. C'est pas grave. Il est où le portail ? Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas là. Je suis con. C'est là. Il faut dire que la fin était juste à côté. Ah, je me rappelle. Ah. Ah. On va sûrement s'arrêter là parce que le prochain épisode, ce sera Crush. On aura fini le premier monde. Ah. Bien joué, Spiro. Maintenant que tu as les citalismans, le portail va s'ouvrir. Ok, Spiro. Saute dans ce trou pour descendre dans le cachot de Crush. Je t'aiderai en t'envoyant des moutons si j'arrive à en attraper. Bonne chance. Ah oui, c'est vrai qu'elle envoie des moutons. Des fois, elle est en mode... Ça va ? T'es pas en train de crever en bas, là ? Tu veux pas des moutons ? Tu vois, t'as le cachot de Crush, mais... Non, pour la prochaine fois, je suis un bâtard. Je suis un bâtard, je suis un bâtard, je suis un bâtard. Non, parce que... Alors, quand on a fait pas mal d'épisodes, on a le truc là à prendre, là-bas, les trucs, voilà. Bon, eh bien, c'était DrageRec, et moi, je vous dis... Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501